Europe 1 il est 8h33 Le vrai faux de l'info de la matinale avec Laurent Guimier Bonjour Laurent Bonjour Thomas Vous avez passé au peigne fin tout ce qui s'est dit au Stade de France hier soir où vous étiez d'ailleurs semble-t-il Bah oui j'ai enquêté sur le terrain vous savez j'aime bien Alors avec ce chiffre qu'on lit qu'on entend beaucoup depuis hier soir et encore ce matin sur l'antenne et dans la bouche du président de la Fédération Française de Foot M. Noël Legrette hier soir juste avant minuit cette victoire en barrage c'est du jamais vu Écoutez C'est de sa prépare ce qu'il vient de faire C'est un des plus gros exploits de l'équipe de France de l'histoire ? Bah c'est un gros parce que vous même vous avez analysé une équipe qui perd 2-0 dans ce genre de gueule personne ne l'a fait Bon c'est vrai qu'en champion de ZIG c'est arrivé mais les équipes nationales pour les barrages c'est jamais arrivé Alors Noël Legrette dit plusieurs choses en fait Première affirmation jamais une équipe ne s'était qualifiée en barrage de la coupe du monde après avoir perdu 2-0 au match allé Vrai ou faux ? Ça c'est vrai, totalement vrai On parle donc des barrages il l'a bien dit qui sont organisés sur la planète entière par grandes zones géographiques en Europe, en Afrique, en Asie et ils servent à attribuer les 10 dernières places à peu près ça dépend des années en coupe du monde tous les 4 ans Donc dans l'histoire de ces barrages il y a donc une dizaine de matchs allé-retour tous les 4 ans c'est pas non plus énorme effectivement jamais une équipe n'avait réussi à renverser la vapeur comme ça s'est produit hier soir ça ne s'était produit que 3 fois dans l'histoire cette configuration avec une défaite 2-0 à l'allée notamment d'ailleurs en 98 où l'Ukraine avait été éliminée en barrage par la Croatie après avoir perdu 2-0 à l'allée donc c'était bien hier soir la quatrième fois qu'on était dans cette configuration et contrairement aux 3 cas précédents et bien cette fois-ci l'équipe battue 2-0 au match allé a gagné Mais Noël Le Gret parle aussi de la Ligue des Champions Alors là oui effectivement on peut s'y perdre en fait le président de la fédération est quelqu'un de très honnête je m'explique je vous l'ai dit quelques matchs de barrage tous les 4 ans c'est statistiquement un peu faiblard pour parler d'exploits historiques alors moi j'avais cherché il y a quelques jours d'autres compétitions où il y avait des confrontations un match allé-retour c'est le cas des coupes d'Europe où il y a des clubs et pas des équipes nationales qui s'affrontent et là c'est tous les ans depuis des décennies donc on a une base solide pour comparer il y a souvent des matchs comme ça avec des matchs allé-retour avec 2-0 à l'allée dans l'histoire des coupes d'Europe ça s'est produit à 525 reprises et bien en coupe d'Europe 21% des équipes battues 2-0 à l'allée se sont qualifiées mais si l'on ne prend que la coupe d'Europe la plus prestigieuse la Ligue des Champions et c'est de ça dont parle M. Le Gret une seule équipe avait réussi l'exploit des Français c'était l'année dernière Messi et le FC Barcelone contre Milan défaite 2-0 à l'allée victoire 4-0 au retour donc voilà ce matin jeudi les Bleus ont fait comme le Barça et bien c'est pas si mal c'est pas mal merci Laurent Guimier